Sylvie Bréchette de Montréal est un nom synonyme de succès en âge synchronisé. C'est très difficile pour moi de dire si j'ai été trichée ou non. Mon sport est fait comme ça, c'est une erreur et c'est tout. Je dois vivre avec, puis je dois l'accepter. Si je me fie de tous ces commentaires-là, la réaction de la foule, je crois vraiment que ça a été ma meilleure performance à vie. Initiée à la nage synchronisée à l'âge de 7 ans, Sylvie Bréchette ne tente pas à connaître du succès sous les conseils de sa fidèle entraîneur, Julie Sauvé. Extension en haut plus avec les deux bras, avec les coudes. Dès 1986, à sa première compétition internationale, Bréchette rafle l'or au jeu du Commonwealth. Elle répète cet exploit en 1990 et devient la première nageuse à recevoir une note parfaite de tous les juges à l'épreuve individuelle. Elle est reconnue comme étant véritablement la meilleure de tous les pays du Commonwealth. L'année suivante, à 23 ans, Sylvie Bréchette devient championne du monde en solo et obtient du même coup le plus haut pointage de l'histoire des mondiaux. De 1988 à 1992, elle domine la planète synchro. Bréchette remporte toutes les compétitions internationales en solo auxquelles elle participe. Mais d'abord, félicitations, Sylvie. Merci beaucoup. Je vous promets de très belles performances à Barcelone. Sylvain Lake, le conjoint de la championne du monde de nage synchronisée, Sylvie Bréchette, a été retrouvé mort hier dans sa résidence de Laval. Le journaliste sportif de 26 ans et ex-spécialiste du 400 mètres se serait suicidé. Sylvain Lake devait quitter Montréal pour se rendre à Barcelone hier soir pour assurer la couverture des Jeux olympiques pour le réseau TVA. L'entraîneur de la jeune nageuse Julie Sauvé a déclaré que pour le moment, Sylvie Bréchette se rendrait aux Jeux olympiques de Barcelone. Elle va aux Jeux olympiques en ce moment, oui. Bonsoir. La nageuse Sylvie Bréchette, un des meilleurs espoirs canadiens aux Jeux olympiques, est parti cet après-midi pour Barcelone. Mais avant de quitter Montréal, la championne mondiale de nage synchronisée a tenu à rencontrer les journalistes. Elle est apparue très secouée par le suicide de son compagnon Sylvain Lake. Je voudrais juste vous remercier d'être venue. Je voulais tout simplement vous dire que, très honnêtement, c'est l'épreuve la plus difficile que je suis en train de vivre en ce moment. Mais je tiens à la partager avec vous parce que vous avez toujours été là pour moi dans les bons et dans les mauvais moments. Puis je voudrais vous dire la raison qui m'a poussée à décider de continuer d'aller à Barcelone, c'est tout simplement parce que tous ceux qui ont connu Sylvain, ils savent ce que représentaient les Jeux olympiques pour lui, autant en 84, en 88, que maintenant en 92. Puis ça fait 18 ans que je m'entraîne avec Julie, que j'ai eu ma famille en arrière de moi pour m'appuyer. Puis même Sylvain, il a toujours été là aussi pour m'appuyer. Puis je me dis, ça m'a aussi fait réaliser à quel point je l'avais dans le sang. La synchro, pour moi, c'est tout. Je vous promets juste que je vais faire de mon mieux, puis je vais nager avec mon cœur. Puis avec Sylvain. C'est bon, Sylvain? C'est bon, Sylvain, c'est ça. C'est bon. C'est bon, Sylvain, c'est bon. Bon voyage. Bon voyage et bon jeu. C'est bon. En 1992, la ville de Barcelone accueille les premiers Jeux olympiques d'été depuis la fin de la Guerre froide. Et pour l'Espagne, c'est un baptême en tant que pays autre. Autre fait signalé, aucun boycottage. La dernière fois que tous les pays ont été réunis pour les Jeux, c'était en 1972, à Munich. Le 25 juillet, les Jeux s'ouvrent officiellement et de manière. Grandiose, sous le tir spectaculaire de l'archer paralympique, Antonio Rebelle. Il est âgé de 37 ans. Allons voir si la flèche atteindra la cycle. C'est parti. Oh! Oui! Eh bien, ça y est, cette flamme qui va brûler pendant les 16 prochains jours. Jojo Carrier sait aujourd'hui qu'on lit les figures imposées en âge synchronisé. Peut-être expliquer aux gens d'abord l'importance des figures imposées. C'est très important parce que ça compte pour 50 % des points et ça, ça reste jusqu'à la fin. Ça va être additionné à la note finale en routine. C'est donc dire que Sylvie Fréchette, par exemple, elle doit se maintenir près de ses rivales pour rester près à la note finale? C'est très important parce que cette note-là sera additionnée à sa note en routine libre, en finale. Alors, les figures imposées sont essentielles. Il faut que Sylvie fasse bien aujourd'hui. Et c'est pas le côté quand même le plus spectaculaire d'un âge synchro? C'est très technique. Les figures imposées, c'est une suite de positions, de transitions plus ou moins longues. Ils peuvent rester en apnée jusqu'à 1 minute 20. C'est très complexe techniquement. Ça demande beaucoup de force de maintien. Les juges vont regarder le côté contrôle. Alors, il faut que la nageuse soit en contrôle total de la figure avec une vitesse égale, uniforme, une excellente hauteur. Alors, si c'est une vrille, il faut que la position soit absolument parfaitement droite et la vrille parfaitement sur l'axe jusqu'au bout. Si c'est une figure lente, alors ça devra être lent du début à la fin, une vitesse uniforme, lente, contrôlée. C'est extrêmement difficile pour les nageuses de garder la concentration pendant 1 minute 20 et de perdre. Les mouvements de main sont très importants pour garder le support et pas voyager. Il faut que ce soit parfaitement sur place, sur l'axe. C'est très difficile pour les nageuses aussi. Il y a eu un problème avec un juge brésilien dans le cas de Sylvie Fréchette. Le juge a eu des problèmes avec son ordinateur. a retardé, voulait retarder l'officialisation des notes pour changer un 8,7 à un 9,7. Finalement, l'arbitre en chef, qui est une Américaine, en a décidé autrement. Bonsoir. Au Jeu de Barcelone, la championne du monde de nage synchronisée, Sylvie Fréchette, a été victime d'une erreur qui pourrait lui coûter sa médaille d'or. Une juge s'est trompée en marquant sa note sur le tableau informatisé pour des figures imposées, ce qui a relégué la nageuse montréalaise en deuxième place. Le Canada a contesté et la décision sera rendue dans quatre heures, juste avant le début de la finale. Alors, je me suis dit, Sylvie, tu n'as pas le contrôle là-dessus, garde ton énergie pour demain. Et puis demain, prouve-leur ce que tu es capable de faire. Souvenirs olympiques, vous est présenté par Petro-Canada. Bonne émission. La journée du 6 août commence bien mal pour Fréchette. Quelques heures avant la finale de l'épreuve en solo, la FINA rend sa décision. L'appel canadien est rejeté par une majorité de deux voix. La juge brésilienne n'a pas été entendue, même si elle avait pourtant reconnu son erreur. Sylvie Fréchette voit donc ses chances de gravir la plus haute marche du podium diminuer. Avant de pouvoir sauter à l'eau pour sa prestation, elle doit regarder sa grande rivale américaine s'exécuter. Elle a poussé, ça vient de la vitesse et des mouvements des bras qui la propulsent vers l'eau. C'est beaucoup moins difficile que Fréchette dans son contenu, mais elle le fait vraiment bien. Christine Babs-Praig, vice-championne du monde en 1991 derrière la Canadienne, c'est quant à elle que le Sacre olympique est à sa portée. Les dés sont pratiquement jetés. Avec trois notes parfaites, l'Américaine laisse très peu de chance à son adversaire et se voit déjà récolter la médaille d'or. Vous savez la pression lorsqu'elle a entendu la note de l'Américaine. Imaginez, il faut rester tout à fait détendu et en contrôle. Comment est-ce qu'on peut comparer sa routine à celle de l'Américaine? Vous savez, la routine de Sylvie Fréchette est beaucoup plus complexe au niveau technique, beaucoup plus difficile au niveau cardiovasculaire. Elle reste beaucoup plus longtemps sous l'eau. Vous allez voir la première séquence, c'est extrêmement long. Un léger repos, si on peut appeler ce repos, ses deux bras en l'air. Elle retourne encore dans une autre figure. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile physiquement et techniquement. La pièce musicale est Masque de Vangelis. Regardez la hauteur ici. Très, très bien ici. Elle semble agressive. Alors, quelle énergie. Elle semble décidée. Alors ça, c'est impressionnant. Vous voyez, la position cambrée, elle voyage vers l'arrière. C'est extrêmement difficile physiquement, techniquement. Et ensuite, elle retourne dans la position verticale. C'est un risque énorme. Quelle flexibilité. Regardez la hauteur de sa poussée. Les cuisses complètement dégagées. Deux bras en l'air pendant tout de suite après une longue séquence sous l'eau. Sans respirer, elle est exténuée. Deux bras qu'elle soutient encore en dehors de l'eau. Regardez ici. Double verticale. Double verticale. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit demi-tours. Un, légèrement chandré. Spectaculaire. Et j'en crie ici à la piscine. Belle prise de vue ici. Une brille cambrée. Un mouvement où elle excelle. Suivie d'une brille. Elle entreprend la dernière section de sa routine. 30 secondes à faire. Regardez la hauteur encore une fois. Et ça, tout à toute fin de la routine, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est Olivier et la Norges qui se déplacent le plus autour de la piscine. Elle entreprend sa dernière figure qui est la plus difficile de toute la compétition parce qu'elle est très longue, une vraie ascendante. Difficile à la fin de la routine. Et elle recule. Très très difficile et risquée à la fin de la routine. Wow! Sylvie Fréchette. Quelle championne. Elle a besoin d'un total de 99,291 pour aller chercher la médaille d'or. 2,10. 2,10 pour Sylvie Fréchette en technique. Il vous reste un 2, il vous reste un 8,8. Un total de 59,40 sur 60. C'est moins pas qu'une américaine. Et l'impression artistique. Impression artistique. Artistic impression. 39,76, c'est à égalité avec l'américaine. Sylvie Fréchette termine deuxième, une médaille d'argent. Notation finale après l'addition des figures, 191,717 points. Eh bien, c'est ce que vous voulez. On espérait vraiment que Sylvie puisse continuer. Elle avait la... C'est vraiment une grande championne. Je pense que tout le monde la respecte de toute façon. Malheureusement, le contrôle, c'est pas nous qui l'avons en tant qu'athlète. Sylvie a gagné l'épreuve solo cet après-midi. C'est une note de sa routine et fait supérieure de 12 centièmes de point à celle de l'américaine Kristen Babs Sprague. Alors, ce sont finalement les figures imposées qui auront tranché dans cette lutte qui durait depuis toujours entre Kristen Babs Sprague et Sylvie Fréchette. C'est deux rivales, mais c'est deux grandes amies. Même si c'est très individuel au niveau des solos, il y a des liens qui se créent. Les athlètes et entraîneurs du programme FACE de Petro-Canada ont fait leur marque sur la scène sportive mondiale. Rosie McLennan et Ashley Lawrence ont pu compter sur cette aide financière pour monter sur le podium des Jeux olympiques de Rio en 2016. Le programme FACE de Petro-Canada m'a aidée à ramasser les sous nécessaires pour participer à un camp d'entraînement avec l'équipe nationale de Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Sans ça, je n'aurais pas pu participer à ce camp-là, puisque je viens d'une famille monoparentale. Depuis 1988, des centaines d'athlètes ont participé au programme FACE qui soutient la relève du sport canadien. Le programme FACE de Petro-Canada nous a aidé, mon entraîneur et moi, à pousser nos limites et m'a permis de me qualifier pour les Jeux olympiques. Le programme FACE de Petro-Canada a choisi ses athlètes et entraîneurs pour l'année 2020 et la série Mon Mentor vous racontera leur histoire. Souvenirs olympiques, vous est présenté par Petro-Canada. Bonne émission! Cinq jours après avoir reçu la médaille d'argent, Sylvie Fréchette rentre à Montréal la tête haute. Il y allait loin de se douter de ce qui l'attend. À sa sortie de l'avion, aux petites heures du matin, Fréchette défilent sur le tapis rouge sous les acclamations de la foule. À ses côtés, Julie Sauvé et les jumelles Penny et Véky Villagosse médaillées d'argent en duo. Je pense que je ne peux pas être plus satisfaite parce que j'ai fait ma meilleure performance à vie. Et aussi de sentir que tout le monde est aussi satisfait que je le suis par l'accueil que j'ai aujourd'hui. Je ne pense pas que je peux être déçue. Oui. Mais déjà, sur le coup, c'était clair dans ma tête et dans mon cœur aussi. Et de voir que ce n'est pas comme ça seulement pour moi, mais pour tout le monde qui était ici présent, et même pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance que je sois déçue. Louis Hardy qui est avec nous pour parler sport aujourd'hui. Louis, cette fameuse histoire de Sylvie Fréchette qui pourrait, semble-t-il, avoir sa fameuse médaille d'or. L'histoire n'est pas terminée du tout, Dominique. Ce dossier est encore bien vivant. Vous allez le voir. Tout d'abord, il y a eu une lettre de l'Association olympique canadienne envoyée le mois dernier à la Fédération internationale des sports aquatiques. Et à la suite de cette lettre, cette fédération internationale a consenti à examiner de nouveaux éléments entourant la controverse qui a coûté la médaille d'or à Sylvie Fréchette aux Jeux olympiques de Barcelone. L'association canadienne a demandé à la FINA qu'elle dépose une requête auprès du comité international olympique pour que soit attribuée une médaille d'or additionnelle à la compétition remportée par l'américaine Kristen Babb Sprague. Donc, celle-ci n'est pas inquiétée. Elle conserverait sa médaille d'or, mais une autre médaille d'or serait attribuée à Sylvie Fréchette. Évidemment, mesdames, messieurs, ce n'est pas encore fait. C'est donc à suivre. Habituellement, c'est payant la patience, le courage, la détermination, et ça aura pris 16 mois finalement, mais quand même. La championne de nage synchronisée, Sylvie Fréchette, a enfin reçu sa médaille d'or. Une cérémonie comme on n'en a jamais vue au Théâtre du Forum, plein à craquer d'admirateurs, de sportifs, de gens de la politique. Et avec tout ça, un très gros show, comme on dit, pour marquer le coup. Représentant le Canada aux Jeux olympiques de Barcelone de 1992, Sylvie Fréchette! Pour moi, une championne doit avoir sa médaille. Et ce soir, c'est arrivé. Aujourd'hui, votre médaille, vous ne la recevez pas seulement des autorités olympiques. C'est tous vos amis de Montréal, du Grand Montréal, du Canada, qui viennent vous la donner en disant merci. Je veux annoncer à mon tour que la piscine olympique du complexe Claude Robillard, qui a servi aux olympiques de 1976, va d'orignement s'appeler la piscine Sylvie Fréchette. Je dois t'avouer que j'ai rarement été émue comme je l'étais ce soir. C'était... Je pense que c'est inexplicable. Aux Jeux olympiques, on dirait, on s'attend à ça. J'étais vraiment dans ma... C'était un corps d'athlète qu'il y avait là-dedans. Puis c'était un corps qui était entraîné. Ce soir, juste de remettre le survêtement, c'était quelque chose. C'était... Je sais pas, c'était comme un sentiment de fierté qui revenait, mais un peu bizarre. Puis de me retrouver là, sur un podium, avec une médaille, avec plein de gens comme ça, autant d'énergie, c'était... Je te dis, il n'y a pas de mots pour décrire comment je me sens. J'en ai encore la chair de poule. C'était vraiment extraordinaire. Devant l'injustice et l'adversité, Sylvie Fréchette est demeurée fière du début à la fin, sans jamais abandonner. On lui a certainement volé son moment de gloire olympique, ce qui ne l'a pas empêché de nager de façon inspirée et de prouver sa grandeur d'âme au monde entier. C'est justement en arrêtant que je réalise jusqu'à quel point la nage synchronisée, c'est important pour moi, c'est toute ma vie. J'étais tellement malheureuse de pas aller m'entraîner à tous les jours, de pas créer, de pas performer. Puis c'est là que j'ai complètement changé mon approche, à me dire, Sylvie, fais-le pour toi. Fais-le pour toi parce que toi, t'en as besoin dans ta vie, parce que toi, t'aimes ça. La Québécoise quitte la compétition après les Jeux de 1992. Mais finalement, elle décide de revenir pour les Jeux d'Atlanta en 1996. Grâce à son aide, les Canadiennes obtiennent la médaille d'argent à la toute première compétition de nage synchronisée par équipe de l'histoire des Jeux olympiques. Le nom de Sylvie Fréchette sera toujours associé aux grandes figures sportives. Pour ses exploits, bien sûr, mais surtout pour sa résilience et sa dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada